Le docteur Nock est une espèce de dictateur qui a asservi tout le bourg de Saint-Maurice. Il a étendu son influence sur à peu près toutes les maisons de Saint-Maurice. C'est une petite ville totalement « régénérée » par une pensée qui bouleverse la vie de tous les habitants, par la pensée du médecin, par la pensée d'un dictateur. L'homme inspiré qui impose sa vérité à la ville, ce charlatan, est assimilable à un dictateur. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette dictature ? C'est la croyance en la science. Ce sont les scientifiques qui nous gouvernent. Eh bien, est-ce que nous ne sommes pas en partie aussi gouvernés par les temps qui courent, par le conseil scientifique ? C'est une vérité à laquelle personne ne peut échapper. Et tous les hommes finissent par s'y plier. Eh bien, nous sommes en 1924, nous ne sommes pas en 2020 ou 2021. Eh bien, nous sommes dans une comédie, mais nous sommes dans une comédie noire. Et nous sommes au confluent de différents courants. Bien entendu, il y a d'abord le vieux courant des médecins de Molière. Des médecins de Molière, dont Molière se moque parce que ce sont aussi à leur manière des charlatans, dans le malade imaginaire par exemple, mais également dans beaucoup d'autres pièces. Les médecins qui ne jurent que par Aristote et leur pseudo-science. Mais, il y a un autre courant, c'est quelque chose de nouveau dans les années 1920 et dont nous sommes tout autant les victimes que de la science aujourd'hui. C'est la réclame, c'est la publicité. La publicité envahit tout à l'époque. Envahit aussi l'édition, envahit le monde de la culture. Il faut faire de la publicité pour les livres. Et il y a un éditeur qui introduit cela systématiquement dans les années 1920, c'est la Maison Grasset. Et il y a tout un système aussi lié au prix littéraire à l'époque qui veut que la publicité serve aussi les produits culturels. D'ailleurs, on ne parle plus de livres, on parle de produits. Deuxième influence ou deuxième courant. Et puis, il y a un troisième courant, une petite actualité littéraire, cinématographique. Mournau a sorti un film muet en 1922, Nosferatu. Et dans ce film muet, il y a un personnage qui s'appelle Noc. Un charlatan qui s'embarque sur un bateau et qui se fait passer pour un médecin. Et donc, cela aussi a sans doute eu une petite influence sur Jules Romain. Vous voyez donc, c'est une pièce, à mon avis en tout cas, extrêmement sérieuse. Il y a différents courants. Je vous ai dit, il y a la comédie, la farce, les médecins de Molière. Mais il y a aussi la dictature de la science. Il y a aussi le règne de la publicité. Et puis, cet événement un peu accidentel du film de Mournau. Eh bien, selon l'accent que l'on place sur la pièce, on en fait une lecture comique et grotesque ou on en fait une comédie noire. Et les deux extraits que je vais vous montrer maintenant, ou faire montrer maintenant, c'est d'abord une conception moderne. C'est une mise en scène d'il y a quelques années où on accentue le côté farce de la pièce. Et ensuite, ce qui me paraît être plus près du sens et de l'intention du texte, le film que Louis Jouvet a lui-même tiré de la pièce en 1905-2. Voilà. Alors, d'abord la pièce, assez récente, et puis le film d'il y a une bonne soixantaine d'années, après quoi nous pourrons nous entretenir de cette comédie, si vous le voulez bien.